Il ne faut quand même pas se leurrer, surtout dans le cinéma hollywoodien. Il n'y a que 10 % de femmes qui réalisent aux États-Unis. Il me semble que la sexualité des femmes reste encore extrêmement taboue au cinéma. Je vais commencer avec Tarantino et ce film, Once Upon a Time in Hollywood, qui a vraiment séduit la critique française. C'est intéressant pour moi ce film, parce que justement, c'est un bon exemple du male gaze pour moi. C'est-à-dire de regarder des corps et de prendre du plaisir à les regarder en les objectifiant, c'est-à-dire en les regardant comme des objets. Je me souviens, j'étais dans la salle quand j'ai vu ce film et il y a un plan en particulier qui m'a choquée, qui est qu'une des jeunes femmes, qui est très jolie, à un moment se penche pour aller vers une voiture. Et la manière dont Tarantino cadre, c'est vraiment sur ses fesses au moment où elle bascule. Voilà, ça, c'est ce genre de plan qui, pour moi, est vraiment représentatif du male gaze, parce qu'il est gratuit, il ne raconte rien et il montre le corps féminin comme quelque chose qu'on peut prendre et qui est vraiment là, en fait, pour juste être consommé. Pour moi, il faut bien distinguer plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un réalisateur peut écrire des rôles féminins ou filmer des personnages féminins qui vont être des héroïnes complexes, c'est souvent ce qu'on a dit de Tarantino. Moi, je fais vraiment une distinction, en fait, entre la création d'un personnage et la mise en scène du personnage. Donc, pour moi, le regard féminin, c'est typiquement un film comme Emma, de Pablo Larraine, qui est sorti cette année. Où là, non seulement on a une héroïne qui est complexe, mais la mise en scène de Pablo Larraine nous place à l'intérieur du corps de l'héroïne et on traverse toutes les expériences de son quotidien, mais aussi de son quotidien de femme. Donc, le rapport qu'elle a à la grossesse, à la maternité, à la sexualité. Et tout est fait pour que nos spectateurs, spectatrices, on soit en immersion et qu'on soit vraiment avec elle dans son corps. Pablo Larraine, c'est un homme qui réalise. Et donc, c'est pour dire que, évidemment, que les hommes réalisateurs peuvent générer un regard féminin et que les femmes peuvent aussi générer un regard masculin. Donc, vraiment, ce qui est important dans la distinction, pour moi, entre le regard masculin et le regard féminin, c'est la manière dont les corps des femmes sont filmés. Et est-ce qu'ils sont filmés comme des objets à prendre ? Ou est-ce qu'au contraire, on est placé à l'intérieur de leur expérience ? Voilà, on peut aller voir du côté des séries. Et les séries ont été hyper importantes pour moi. Notamment, en fait, dans la représentation des sexualités féminines. Et comment est-ce qu'on parle, en fait, des sexualités féminines ? Là, par exemple, j'ai Girls devant moi. Girls, donc, c'est une série qui est créée par Lina Dunham, qui joue le personnage principal, qui s'appelle Anna. « She's a lady. You're a lady. We're the lady. » « Will you stop the fight ? » « Oh, shit ! » Girls, c'est un peu dans la continuité de Sex and the City. Mais en fait, pour moi, c'est la première série qui montre que le sexe, ça peut aussi être nul et que ça peut aussi être compliqué. Et je trouvais que c'était une série vraiment intéressante parce qu'elle a pris le temps pendant toutes ces saisons d'accompagner une jeune femme d'une vingtaine d'années qui doit, en fait, se poser la question de qu'est-ce que c'est que son désir et de montrer que c'est un cheminement et que c'est aussi un cheminement corporel. Et c'est aussi une des séries qui a une héroïne qui a un corps qui ne correspond pas, en fait, au standard de beauté. C'est une série qui a été énormément critiquée quand elle est sortie. Et je trouve que Lina Dunham, elle a vraiment fait bouger les choses, en fait, en termes de représentation, d'écor des femmes et de leur sexualité. Je vois aussi, par exemple, une série comme The L Word. Donc là, c'est le coffret de la saison 3. C'était une série importante pour moi aussi. Et je pense que c'est une série importante dans l'histoire des séries et du regard féminin. C'est ce qu'on appelle un ensemble show aux Etats-Unis, c'est-à-dire une galerie de personnages féminins où toute la série est construite autour de personnages féminins. Et en fait, depuis The L Word, on a eu Orange is the New Black, mais entre-temps, il ne s'est quand même rien passé. Et c'est aussi une série, évidemment, qui parlait des sexualités lesbiennes et qui les représentaient. Et ça, c'était extrêmement novateur. Et je pense que ça reste encore une très grande référence dans un espèce de désert de représentation de sexe lesbien. J'ai écrit un premier livre qui s'appelait Sex and the Series qui parlait de ça, qui parlait de la représentation des sexualités féminines dans les séries télé, parce que pour moi, c'est le médium qui a fait avancer le plus les choses. Pourquoi est-ce qu'on a vu une pluralité de sexualités dans les séries et pas dans le cinéma mainstream ? Moi, je l'explique par l'arrivée de choronneuses et de femmes qui étaient en charge de la narration, des scénarios, parfois de la réalisation, et qui ont vraiment changé l'industrie de la série, que ce soit Shonda Rhimes, que ce soit Aileen Shaiken, Jenji Kohan, Lina Dunham. Voilà, c'est des femmes qui ont vraiment fait bouger les choses en termes de représentation. Et je pense que dans le cinéma mainstream, il ne faut quand même pas se leurrer, surtout dans le cinéma hollywoodien. Il n'y a que 10% de femmes qui réalisent aux États-Unis. Et je pense que la plupart des hommes n'ont peut-être pas autant à cœur l'envie de mettre en scène les désirs et le plaisir féminin. Il me semble que la sexualité des femmes reste encore extrêmement taboue au cinéma. Alors, bon, là, je vois qu'on a un peu de Gaspard Noé. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller vers Gaspard Noé, mais je prends quand même Irréversible, qui est connu pour sa scène de viol. Et je pense que j'ai un chapitre entier consacré aux scènes de viol. Et j'ai juste mis Irréversible, d'ailleurs, en note de bas de page, parce que je trouve que c'est une scène de viol, en fait, qui dure longtemps et où la caméra ne se positionne ni du point de vue du violeur, ni du point de vue de la victime, mais nous laisse un sentiment de malaise assez profond. Et c'est vrai que dans mon livre sur le regard féminin, j'essaye de montrer que les scènes de viol qui sont filmées du point de vue de la victime restent trop rares. Et c'est extrêmement important de bien faire la différence, en fait, de quel est le point de vue dans la scène de viol. Et on se rend compte que dans la majorité des scènes de viol, le point de vue est celui de l'agresseur et que donc la caméra nous invite à s'identifier avec l'agresseur et avec le plaisir que l'agresseur prend à violer une femme. Et je pense que c'est trop rare que la caméra se place du point de vue de la victime et de ce qu'elle peut ressentir pendant le viol. Le mépris de Godard, pour moi, c'est un film très compliqué, en fait, qui échappe aux catégories. Il y a une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fabriquais ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Godard est un très grand cinéaste, parce qu'il réinvente toujours ce qu'il est en train de faire. Et toute sa filmographie, en fait, il change tellement que c'est absolument passionnant. Parce que dans la scène très connue, en fait, du mépris, qui à la fois morcelle le corps de Bardot et nous montre ses fesses, ses seins, ses chevilles. Et donc, on pourrait dire que dans le fait de regarder ce corps féminin comme un corps morcelé, c'est du male gaze. Et en même temps, l'utilisation de filtres, de couleurs, permet une distanciation et nous rappelle qu'on est en train de regarder du cinéma et nous empêche, en fait, de tomber dans un regard voyeuriste. Pour moi, c'est justement un des films qui échappent, comme ça un peu, aux catégories. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire que tous les films ne sont pas regard masculin ou regard féminin. Pour moi, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'un corps féminin est filmé. Et heureusement, il y a des films qui compliquent tout. Alors là, il y a un film que j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle « Quand nous étions sorcières », d'une cinéaste qui s'appelle Nietzsche Kaskin. C'est le premier film dans lequel Bjork joue. Et c'est une adaptation, en fait, d'un conte, des frères Grimm, qui parle, en fait, d'infanticide. J'avais jamais entendu parler de cette cinéaste. C'est vraiment une réinterprétation féministe du conte. C'est sur le lien entre deux sœurs, c'est sur le désir ou non d'avoir des enfants. Et c'est absolument sublime dans sa mise en scène. Et puis, quand on s'intéresse à la cinéaste, c'était son premier long-métrage. Et puis, elle n'a plus jamais rien fait après. Et elle est morte, là, récemment, d'un cancer. Et ouais, ça, ça m'interroge beaucoup sur les destins de femmes. Et comment est-ce que, quand on fait un chef-d'œuvre comme premier long-métrage, pourquoi est-ce qu'après, elle ne tourne plus ? Et où est-ce qu'elles disparaissent ? Ouais, c'est un très beau film. Alors, ça, c'est le premier Wonder Woman. C'est un film très grand public. C'est un film de super-héroïne. C'est parce que j'ai aussi eu une expérience de spectatrice très forte, en fait, en voyant le film. Je me souviens, j'étais au MK2 Bibliothèque, dans une très grande salle. C'est que pendant 20 minutes, il n'y avait que des corps de femmes à l'écran. Et c'était des femmes qui étaient toutes en capacité d'agir et de se défendre, et qui prenaient toute la place. Et de voir toutes ces femmes sur cette île, il y avait une espèce de vision assez utopiste de la sororité, mais aussi de la vie en communauté non mixte, qui me donnait très envie. Et la manière dont Patty Jenkins la filme, je trouvais ça intéressant, parce qu'elle gardait les attributs sexy qui vont avec les super-héroïnes. Mais la manière dont elle filmait ce corps, qui littéralement émerge de la Terre, c'était vraiment, non, elle accompagnait ce corps qui sortait de la Terre et qui allait marcher droit devant nous. Et il y avait une telle puissance dans la manière de montrer l'émergence de l'héroïne, que ça nous montre bien qu'en fait, on est dans du regard féminin, et pas dans un regard masculin, parce qu'on est avec elle, dans sa peau, dans sa tête, au moment où elle sort des tranchées. Voilà, je pense que c'est un bon exemple pour montrer qu'on peut aussi faire du cinéma très populaire et rester dans l'expérience d'un personnage féminin. Et qu'est-ce qu'on a là ? Je crois qu'on arrive à Titanic. Pour le coup, on est sur du très, très gros blockbuster de James Cameron. Et pour moi, c'est du regard féminin et ça explique peut-être le succès de ce film. Parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le film s'ouvre en fait sur Rose, qui est une très, très vieille personne. Et en fait, le film est monté en flashback. Donc on arrive dans la mémoire de Rose et dans toutes les sensations et tout le récit dont elle se souvient. Donc on est vraiment dans du pur female gaze et aussi la manière dont James Cameron filme les scènes de sexe et les scènes de nudité nous montre qu'un cinéaste peut totalement échapper au regard masculin. Et la scène de sexe avec la main, c'est Jack qui est essoufflé, c'est lui qui est ému, il est fébrile, c'est elle qui le prend dans ses bras. Et je pense que James Cameron, dans un film qui paraît peut-être très classique a une vision très féministe de son héroïne et de son parcours. Et ça ne m'étonne pas que ce film ait autant marché, même si je pense que peut-être qu'à l'époque où il est sorti, on ne voyait pas à quel point c'était un film féministe. Je me suis rendue compte que ce qui était le plus intéressant, mais aussi le plus émouvant, c'était que les cinéastes qui voulaient s'approcher des expériences féminines, essayaient de réinventer la forme filmique. Et ça, c'est très important pour moi parce que je trouve que ce qui est dommage dans le regard masculin, c'est que souvent, ça vient d'une certaine paresse pour nous montrer que ce corps-là, il est désirable. Et voilà, le regard féminin nous permet un appel d'air. Et quand on est même face à des femmes comme Chantal Ackermann, dont l'œuvre est une œuvre grandiose, je me rends compte qu'elle est beaucoup moins enseignée que Godard dans les écoles de cinéma. Et ça, je me demande pourquoi. Et je pense que ça, il faut qu'on commence à s'interroger de manière collective sur pourquoi est-ce que les cinéastes femmes sont effacées de notre histoire. Dominique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501